vidéo mécanique aujourd'hui donc par rapport au problème qui est connu et qui circule sur les réseaux sociaux notamment sur youtube on en parle le problème sur sur certains modèles de voitures les renault notamment la renault mégane 1 phase 2 donc c'est ce modèle de voiture là renault mégane 1 phase 2 alors c'est aussi apparemment le phénomène se produit aussi apparemment sur certains modèles de clio à la phase phase 1 et phase 2 je crois un truc comme ça voilà entre parenthèses je sais plus si c'est série 1 ou série 2 en tout cas c'est bel et bien sur mégane 1 phase 2 notamment moi celle ci c'est la 1 litre 4 injection csv donc un 4 csv le problème qui se passe c'est que de temps en temps vous avez la voiture qui accélère tout seul c'est à dire elle monte en régime quand je dis accélérer bien sûr elle monte en régime alors ça se produit quand ce phénomène pour tout vous expliquer afin que vous compreniez bien donc déjà regarder le moteur il est comme ça là c'est ça que vous sachiez si c'est le même ou pas donc ça se produit généralement on le ressent quand par exemple vous arrivez à un feu rouge ou un stop vous vous arrêtez à un moment donné vous mettez au point mort et là vous apercevez que quand vous mettez au point mort eh bien la voiture ça accélère le moteur il est toujours monté en régime donc ça va ça peut aller jusqu'à 2500 tours voire 3000 tours donc c'est pas normal normalement quand vous mettez au point mort vous vous arrêtez ça doit redescendre environ à 7000 tours et là le problème qui se passe c'est que c'est comme si qu'on accélérait légèrement un peu jusqu'à 3000 tours voire 2500 et puis bah le problème c'est que ça reste comme ça alors pour remédier à ce problème moi ce que je fais je sais pas si vous le faites eh bien j'appuie un j'appuie assez assez loin sur l'accélérateur et je relâche un coup sec et le fait de faire ça ça refait descendre le régime donc la voiture elle retrouve son régime normal environ à 7000 tours sachant que je suis toujours arrêté au stop au feu rouge donc moi c'est comme ça que je fais alors il est dit que je vais pas contredire cette version mais je mets une parenthèse quand même il est dit qu'apparemment ce serait le capteur de ralenti donc si je vous fais voir sur mon modèle à moi voilà c'est comme ça le capteur de ralenti apparemment c'est cette pièce là il est dit que c'est cette pièce là qui serait défectueuse alors ça c'est quoi c'est tout simplement un moteur pas à pas c'est à dire que à l'intérieur il y a un piston qui bouge alors ça marche électroniquement c'est pour ça vous avez autant de fils parce que je pense qu'il y a deux fils qui alimentent et deux fils qui gèrent par électronique donc c'est géré par l'électronique sûrement par le boîtier qui est là et peut-être c'est géré aussi par un autre capteur quelque part je ne sais pas lequel maintenant est-ce que c'est celui-là ou pas je pense mais je suis pas sûr qui fait que ça donne l'ordre à ça à l'intérieur de ça c'est un moteur pas à pas il ya un piston qui bouge si vous voulez ça bouge un petit peu voilà ça bouge pas flagrant comme ça mais ça bouge un petit peu voilà je vais pas le démonter pour vous faire voir c'est pas dur à démonter il ya deux vis là une vis là une vis là vous regardez des vidéos sur youtube il ya notamment je crois que c'est le compte c'est mica auto il en parle alors je ne vais pas contredire qu'il dit le fait que c'est ça mais je mets une parenthèse là dessus parce que je vais vous expliquer pourquoi afin que vous compreniez mieux donc apparemment c'est ça et comme je vous dis ça à l'intérieur c'est un moteur pas à pas donc ce qui se passe comment ça marche tout simplement voyez il ya une juriste ici et ça c'est le boîtier là où arrive l'air donc normalement ici là ça c'est l'arrivée d'air ici hop que je vous fasse voir donc ça c'est l'arrivée d'air il ya le filtre à air dedans là on le voit sauf que moi j'ai enlevé le tuyau qui va de là et qui vient ici ici sur le devant il ya un tuyau normalement là mais ce tuyau là pour moi il ne sert à rien puisqu'il n'y a pas de capteur dessus donc je ne vois pas pourquoi laisser un tuyau comme ça et je trouve que la voiture elle marche mieux si on enlève ce tuyau ici qui pour moi ne sert à rien il sert tout simplement à ce que quand vous rouliez ça prend l'air ici devant et ça l'envoie mais personnellement l'air rentre aussi bien ici avec un trou plus gros que d'avoir du haut bon ça c'est personnel je l'ai enlevé alors ce n'est pas ça qui fait le problème puisque de toute façon les autres n'ont pas enlevé le tuyau et ont ce problème donc ce n'est pas ça le problème donc je vous disais que le piston là à l'intérieur voilà comme un piston à l'intérieur qui bouge et qui obture obture entre eux ici l'air et cette durite là voilà donc ça obture donc c'est à dire que le matin à froid je crois que ça laisse ça 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 bouge plus l'entrée d'air où ça met plusieurs je sais plus en tout cas le piston il fait que entre eux ce boîtier là que vous voyez là j'espère que vous voyez bien parce qu'il ya un contre jour entre ce boîtier là l'arrivée d'air et cette durite là le piston que vous voyez donc ici à l'intérieur il ya un piston qui descend qui bouche l'air entre là et là et pendant un certain temps et au fur et à mesure le moteur est relâche donc le piston il rebouge un petit peu et ça libère de l'air ou ça obture l'air je sais plus comment ça se passe exactement à froid est ce que ça obture l'air ou ça laisse passer plus d'air en tout cas c'est un piston qui bouge donc apparemment il est dit que c'est cette pièce là qui fait que le moteur d'un coup il monte en régime comme je vous dis on le ressent quand on arrive à un feu rouge ou un stop on s'arrête sur la route quand on roule comme ça on le sent pas puisque de toute façon on a on a on est accéléré donc on peut pas le sentir c'est on le sent et ça que quand on arrive à un stop ou un feu rouge par exemple ou ainsi de passage on commence à ralentir et puis là on voit que voilà c'est pas tout le temps c'est de temps en temps ça arrive voilà dans mon cas on va dire ça arrive quatre fois sur dix grosso modo c'est pas tout le temps par contre ça le fait je vais dire on va dire ça fait tous les jours si je prends ma voiture tous les jours je fais quand même un trajet assez long ça le fait si je fais un trajet de cinq minutes ça peut très bien le faire comme ça ne le fait pas maintenant le problème que moi j'ai remarqué ici donc ici ça c'est autofocus voilà ça c'est là où accrocher le câble d'accélérateur vous voyez ça normalement quand vous quand vous accélérez et bien ça tire le câble qui est là donc le câble quand vous appuyez sur la pédale à l'intérieur de l'habitacle ça c'est le câble d'accélérateur bien ça fait bouger ça voilà la voiture accélère là vous relâchez là j'accélère là je relâche et ça fait bouger à l'intérieur le clapet d'air ici je sais plus comment on appelle ça cette pièce là il y a un nom je sais plus en tout cas il y a un clapet à l'intérieur donc ça ça fait bouger voilà l'air hop comme ça et le problème qui se passe c'est que si vous regardez bien à ce niveau là hop là j'ai mis de la graisse c'est volontairement j'ai mis de la graisse je vous expliquer pourquoi si vous regardez bien le capot ici à ce niveau là vous voyez bien que là il y a une marque il y a une marque certes j'ai mis de la graisse mais normalement si vous regardez bien vous de votre côté vous avez sûrement une marque c'est le revêtement qu'il y a sous le capot voilà le capot il est comme ça il y a un revêtement en noir alors ça c'est fait pour la chaleur pour pas que ça que la chaleur du moteur elle aille sur le capot et vice versa quand il y a du soleil pour pas que ça tape de trop et que ça abîme voilà ça vient abîmer la peinture etc vous avez ce revêtement et regardez bien vous avez une marque et bien qu'est ce que c'est que cette marque tout simplement c'est ça cette partie là qui touche ici quand le capot est refermé bien sûr là le capot est ouvert donc ça touche pas mais quand le quand c'est fermé automatiquement ça touche donc moi je pense aussi que le fait que la voiture elle monte dans les tours comme ça arrivé donc comme je vous dis un feu rouge elle monte à 3000 tours comme si vous accélérez c'est du fait que ça ça n'arrive pas totalement à revenir à son point zéro si vous voulez parce que justement il doit coincer un petit peu il doit s'accrocher là dedans ici il doit toucher le revêtement qui doit empêcher ça de revenir c'est pour ça que la voiture elle accélère alors pourquoi je pense que c'est ça mais je ne suis pas sûr à 100% je pense que c'est ça parce que du fait comme je vous dis que quand ça se produit il faut appuyer sur la pédale d'accélérateur assez loin et relâcher un coup sec du fait d'appuyer de relâcher un coup sec c'est comme si que vous faisiez je vais vous faire montrer comme ça et là du fait de faire ça ça arrive à se dégager ici voilà ça arrive à se dégager de ce tissu là alors moi j'ai mis deux vis et j'ai mis deux vis ici pour maintenir contre le capot pour pas que ça tombe de trop pour éviter que ça gêne ici voilà pour éviter que ça vienne toucher donc j'ai mis deux vis voilà j'ai percé deux petits trous mais attention j'ai percé deux trous dans la deuxième partie de la tôle pas dans le capot lui-même et j'ai mis deux vis à métaux auto-feureuse mais très courte elle ne dépasse pas les 1 cm si vous voulez il y a une double tôle si vous regardez bien voilà par exemple je vais vous montrer ici voyez là il y a une double tôle cette tôle là ce n'est pas la tôle du capot que vous voyez au dessus là c'est une double tôle il y a ça et la tôle elle est ici et bien là c'est pareil sur tout le capot c'est pour ça que je vous dis j'ai percé ici la première tôle et pas carrément dans le capot parce que là faut pas percer le capot faut pas que les vis soient trop longues donc j'ai mis ça pour maintenir ce revêtement collé au maximum de façon à ce qu'il ne redescende pas trop et que ça vienne toucher là alors voyez j'ai mis de la graisse aussi pour justement justement pour aider pour aider que cet axe là l'axe de l'accélérateur pour que ça glisse bien et que ça ne ça ne coince plus donc j'ai mis de la graisse pour l'instant jusqu'à là ça fait deux jours que je l'ai mis pour l'instant je n'ai pas eu ce problème ça ne le fait plus alors je ne vais pas dire que c'est sûr et certain que c'est grâce à ça avoir mis de la graisse etc et d'avoir mis les vis que le problème est résolu parce qu'il y en a qui disent comme je vous dis que c'est ça le régulateur pour l'instant ça ne le fait plus donc ce que je vais faire pour être sûr et certain parce que j'ai pensé pour être sûr et certain ce que je vais faire dès que le problème vient quand je vais conduire vu que j'ai mon téléphone sur moi dès que le problème je le rencontre je sors mon téléphone je filme je vais vous faire voir que l'aiguille monte bien dans les tours et je n'accélère pas je suis bien arrêté et je vais sortir de la voiture et je vais venir soulever le capot et du fait donc de soulever le capot automatiquement ça ne touchera plus le revêtement et ça ça va revenir si vous voulez à son point normal et si je vois que le régime moteur redescend et bien ça veut dire que le problème n'était pas cette pièce là comme il est dit je vais pas non plus contredire donc apparemment le problème ne serait pas cette pièce là le moteur pas à pas du régime de ralenti serait bien le fait que ça ça touche le revêtement parce que logiquement si je soulève le capot et ça ne le fait plus ça veut dire que je libère ça et si vous allez voir sur la vidéo si ça ne le fait plus ça veut dire que le problème c'est sûr et certain que c'est du fait que l'axe touche le revêtement donc je vais vous prouver et moi même ça va me servir de voir si c'est réellement ce problème où le problème serait comme ce qui est dit c'est le régulateur ici le moteur pas à pas de régime moteur voilà donc pour l'instant je vais couper la vidéo et dès que le problème le phénomène on va se produit je vais filmer avec mon smartphone et on va voir ça ensemble si réellement c'est ce que je dis